Stoppé simplement parce que le papa est parti et comme, je ne sais pas si c'est Carole qui l'a dit, n'a pas laissé grand chose. Donc l'école est en difficulté. Quelquefois même, dès que vous perdez votre parent, il y a quelques familles où les gens sont encore humains, mais on vous rejette. J'ai connu des familles où, quand le père est décédé, on dit à la maman, prends tes enfants et puis il faut aller chez vous. Ce sont tes enfants, il faut les prendre et puis rejoindre ta famille. Ou à la limite, on prend les enfants et il faut partir. Et quelquefois, la pauvre femme qui se retrouve avec les enfants n'a aucun soutien. Ça dépend des cultures également, la femme est obligée de se remarier dans la même famille. Voilà, quelquefois, oui, ça c'est, j'ai oublié un peu le nom, mais le vira, voilà, merci beaucoup. Donc, les cas de figure font que, c'est la souffrance. Il y a encore un cas de figure que j'aimerais qu'on aborde. Mise Conna a dit souvent, le père part sans laisser grand chose. Souvent, il laisse même des biens, mais la culture fait que la famille s'approprie, tout ça se partage au détriment des orphelins et de la veuve. Oui, c'est tellement que les autres vont dire quelque chose, mais à ce sujet, je pense que nous n'avons pas rejeté totalement nos cultures africaines ou ivoiriennes. Mais les pains qui ne sont pas, je pense, souhaitables, il est bon de les dénoncer. J'ai toujours dit... Madame Touré, nous appelle de Yopougo. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Merci de nous appeler. Merci. Moi, je veux dire que, il y a peu que ça comme ça, il n'y a pas de quoi. On a perdu notre mère, une semaine après, le vieil qui va se le marier. Bon, on est fait, je ne sais pas, la dernière, elle dit. Oui, tout à fait. On peut comprendre, on peut comprendre tout à fait. Merci, madame Touré. Pour terminer rapidement, c'est de dire que c'est une situation des plus dramatiques, malheureusement, chez nous. Au nom de la coutume, quelqu'un fait ses enfants, il s'efforce à avoir quelques réalisations, et puis ses enfants sont privés de tout. Donc, j'aurais bien voulu que, même si, au nom de la tradition, c'est un neveu ou un cousin qui doit hériter, qu'on accorde un minimum de moyens à la descendante de ce monsieur. En général, c'est quand les hommes décèdent que ça arrive, pour permettre à ces enfants-là de vivre dans un minimum de conditions acceptables. Et surtout, pour ajouter à ce que vous êtes en train de dire en mémoire de lui, vous aimez votre frère qui n'est plus là. Voilà. Ce qu'il vous a laissé à vous, ce n'est pas ses biens. Ses biens, là, sont corruptibles. Absolument. Ce qu'il vous a laissé, c'est des enfants. C'est sa descense, c'est sa descense. Voilà. Chaque fois que vous allez voir une petite fille, la fille ou le fils de votre frère, c'est lui que vous voyez en cet enfant-là. Donc, je pense que la moindre des choses pour lui rendre hommage à votre frère, c'est d'utiliser les biens qu'il a laissés, parce que ce n'est pas vos biens, c'est les biens qu'il a laissés, pour pouvoir continuer à s'occuper au moins des enfants. Nisse, pour vous rebondir sur ce qu'elle vient de dire, malheureusement, en Afrique, je peux peut-être prendre le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est plus l'intérêt personnel qui prime. Donc, peut-être qu'on avait des vues sur les biens du défunt. On va parler juste après cet appel de M. Seïdou, qui nous appelle de Saint-Pétro. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. M. Seïdou, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. M. Seïdou, vous pouvez baisser le son de votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est fait ? Très bien, on vous écoute, M. Seïdou. Bon, les enfants, ou que les parents, quand les parents ne vivent plus, ou même s'ils ne vivent plus de leurs enfants, ou gardent les biens, s'ils ne vivent plus de leurs enfants. Oui. Bon, dans des familles comme ça, les parents sont des biadets. Mais, M. Seïdou est parti. Alors, Miss Brou est en train de parler. Donc, pour continuer, on se retrouve avec des personnes qui avaient des vues sur les biens du défunt. Et dès que ça arrive, le lendemain ou peut-être quelques jours après, on voit la maison se faire remplir et les affaires se faire emporter. C'est dommage, mais je pense que même en 2013, ça continue. C'est une autre manière, de façon déguisée, mais la femme, quand c'est le cas de la femme, elle se retrouve dépossédée. Et moi, je pense que pour les parents que nous sommes, et que nous sommes amenés à être, il est important pour pouvoir permettre à nos enfants, au cas où ça arrive, d'avoir des dispositifs bancaires, peut-être, qui leur permettent, comme l'épargne, de pouvoir avoir une garantie au cas où l'un d'entre, où l'un des conjoints décède. D'accord. On a un appel du Congo Braza, c'est M. Nobi. Allo ? Oui, Nobi, il y a pas. Allo ? Bonjour, Eva. Bonjour, monsieur. Allo ? Oui, M. Braza. Oui, on vous écoute. Le question, oui, je vous regarde dans le direct, le question, mais qui m'a prie beaucoup. Oui. Je vais intervenir. Oui, on vous écoute. Mais après, le mari, j'aime, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand tu perds ton mari avec les enfants, reste dans ta mère, ce que c'est pas, c'est grave. Tout à fait. Mais une fois que tu as donné ton cœur à Dieu, tout se passe rapidement. Amen. Mais si tu vas me mettre sur le cœur, tu vas faire trop du mal à les gens. Moi, je préfère que les gens qui prennent le mari, les enfants, restent dans les mains, ils donnent son cœur à Dieu, pour que tout va bien. Tout à fait, monsieur. Merci beaucoup. Eva, si tu permets. Merci de nous avoir appelés. Très bonne journée à vous. Oui, M. Nobi. Concernant la vie quotidienne, moi, je voudrais vraiment traîner un peu les pas encore sur la douleur des conjoints. Parce que ces deux personnes qui ont vécu ensemble un certain nombre d'années, on a commencé par dire deux, cinq ans, comme Miss Brou a commencé, pour parler un peu de la fraîcheur, de la relation. Mais il y a des gens qui ont vécu 20, 25 ans ensemble, qui se sont habitués à être ensemble, qui ont tout fait ensemble, qui ont tout été ensemble. Et lorsqu'il y a une des personnes qui décède, parce que j'ai l'impression que quand on parle de perdre quelqu'un dans le couple, très souvent en Afrique, on voit le monsieur qui décède et qui laisse son épouse désabusée, sans rien et tout. Alors qu'il y a des femmes, c'est vrai, c'est le cas le plus fréquent. Alors qu'il y a des messieurs qui ont perdu leurs épouses et qui se sont retrouvées tout autant désabusées. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même pouvoir. Eux, c'est des hommes déjà qui sont forts, donc on ne peut pas venir leur mettre la pression du lévira et toutes ces choses-là. Ils ont la famille, ils ont tout un autre soutien par rapport, même aux enfants. Le monsieur les retrouve, vous voyez, deux, trois enfants, il y a une cousine qui vient s'en occuper. Alors que ce n'est pas la même chose pour la femme qui se retrouve avec ses enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Et voilà, revenir aussi sur l'absence, comme je le disais tout à l'heure, l'absence du conjoint qui n'est plus là, avec lequel on ne peut plus bâtir, on ne peut plus fonder, on ne peut plus continuer en fait à bâtir cette relation, cette famille, à s'occuper des enfants, à leur donner de nouvelles directives. On se retrouve seul, en pleurs, sans personne pour nous consoler très souvent. Monsieur Sanou nous appelle de Dalois. Allo ? Oui, allo ? Oui, monsieur Sanou, bonjour. Oui, bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oh, c'est ça, je viens de l'appeler de mon service, je viens de prendre l'émission en marche, et vraiment, votre émission m'écrisse beaucoup. Allo ? Oui ? Donc, puisque j'ai été victime de ça, voilà pourquoi je vais participer. On vous écoute. Vous savez, ça fait très malin ce que vous dites. Aujourd'hui, j'ai bien des filles de manger, mais je n'ai pas pu bien manger à cause de ce que vous parlez, parce que j'ai traversé les mêmes problèmes. C'est-à-dire, quand ton père m'a dit qu'il ne sait pas à ce qu'il faut compter, et que ses frères sont là, directement, on vous fait comprendre que votre maman doit s'occuper de vous, ils ne sont pas prêts pour vous, vraiment. C'est très difficile. Ce qui fait que je suis resté tout petit, abandonné les roues, pour pouvoir s'occuper d'abord de ma maman, et ensuite de ma petite soeur. J'étais très petit. Et là, j'ai choisi le chemin de la boulangerie. Et j'étais même balayé, rien que pour s'occuper de ma maman, parce que je ne voulais pas avoir souffri ma maman. Et quand mon père est étudiant, j'ai dit à mes parents, quelqu'un qui veut s'attaquer à ma maman, que ce soit de comportement, ou même, la personne doit marcher d'abord sur le corps avant de toucher ma mère. Vous êtes femme, mais un enfant au monde, vous savez ce qu'il sait. Mais ce qu'enfant, quelque soit son âge, quand il voit aussi sa mère souffrir, en tout cas, sa gueule et ses mâles. Donc, j'ai décidé de tout petit, abandonné tout, pour quitter de ma mère. C'est vrai, aujourd'hui, je ne me plains pas, grâce à Dieu, ça va chez moi, mais votre émission m'a fait vraiment rappeler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont été dites. Et des traitements inacceptables, aujourd'hui, qui m'ont rendu, je lui dis merci, parce que... Ça vous a rendu plus fort. Un brigand, un brigand, ou qu'il y a un voleur, j'ai été abandonné, je ne savais pas où regarder, je ne sais pas où aller. Mais, par la grâce de Dieu, avec la bénédiction de mes parents, j'ai pu te dire, j'ai pu surmonter. Aujourd'hui, j'ai fondé ma famille, j'ai mes soeurs qui sont mariées, et que je vis maintenant avec mes enfants, même où je vous dis là, j'ai ma femme qui a apporté pour moi et mes enfants. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. J'ai fait tout pour continuer à faire des émissions, pour que nous puissions quand même nous exprimer, parce que garder tout cela en cœur, ça rend l'homme enturant. Aujourd'hui, on est peut-être mauvais, parce que je ne fais plus face à ma famille. Or, la base vient de mes parents, je suis originaire de Congo, mais aujourd'hui, ça me fait très défait, je ne mets pas plus chez moi. Mais les gens me jugent comme ils veulent, moi, ça ne me dirige pas, parce que c'est une famille qui ne sait pas au-dessus de moi. Ils m'ont rejeté, parce qu'aujourd'hui, ils ont dit que j'arrive quand même à répondre à mes besoins. Voilà pourquoi on était mauvais, parce que je ne l'étais plus face. Merci beaucoup, docteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage très touchant. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut vous aider avec le peu qu'on fait ici, et je pense que vous n'êtes pas seul. Dans ce cas, merci pour votre appel. Et puis, Dieu merci, aujourd'hui, vous vous en sortez. Et puis, votre mère, je ne sais pas si elle vient encore, mais on lui fait un petit coucou. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'était pour participer à l'émission. Vous y êtes, on vous écoute. Non, non. Alors, je vous dis merci, parce que l'émission que vous faites aujourd'hui, c'est comme c'est à l'approche de l'affaire de défense, ça nous permet de nous rappeler de nos parents qui sont déjà partis. Bon, c'est un problème que j'ai aussi vécu, qui a fait que j'ai quitté l'école. Je suis venu en vacances au village, et puis mon papa est décédé. Donc, il n'y avait personne, même pour payer mon transfert pour aller, il n'y avait personne. Et puis, je suis resté. Bon, ça fait mal. De plus, encore, quand il y a la fête des pères, son papa ne l'est plus, tes amis font des cadeaux pour donner à leur papa. Quand tu penses à ça, ça fait pleurer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec tout le monde. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci, merci beaucoup, monsieur. Alors là, on est en plein dans le deuxième sous-thème, donc la vie quotidienne. On se rend compte que c'est vraiment, vraiment pas évident. Je crois que c'est une situation extrêmement tragique. Peut-être que le monde n'est pas suffisamment fort pour qualifier. C'est même dramatique. C'est dramatique. Parce que ce que j'entends, non seulement par les appels, mais par les entretiens que nous avons ici et là, traduit la détresse des personnes en situation. Donc, il s'agit surtout d'insister sur la situation des enfants orphelins. Il y en a qui abandonnent carrément, comme ils l'ont dit, l'école. Les enfants sont obligés parfois, ils ont un parcours apparemment bien qui attend, ils sont obligés d'arrêter en tant qu'un nez pour venir s'occuper des autres enfants. Je crois qu'il y a un témoin qui a été donné. Très souvent, l'aîné n'est même pas très âgé. Il n'est pas âgé, il n'est même pas âgé. Il est obligé. J'ai commis des cas où l'enfant a moins de 10 ans ou autour de 10 ans. D'assumer le rôle de père de mère. D'assumer le rôle de père. De mère. Non. La maman est encore là. En général, la situation la plus terrible, c'est quand le papa s'en va. Dans nos traditions actuelles. C'est vrai que quand la maman s'en va, c'est difficile. Mais quand le papa s'en va, il n'y a plus personne. Donc cet enfant-là, voyant sa mère, en train de souffrir. Quand la maman qui reste a une situation professionnelle bien, soit elle est grande commerçante, elle a un boulot salarié, elle a un minimum. Même une jeune enseignante, ça va. Bon, même une petite enseignante, ça va. Bon, ça dit que quand elle est minimum, ça va. Mais généralement, les femmes se trouvent en situation de non professionnel. Elles ne travaillent pas. Donc en ce moment-là, cet enfant est obligé d'abandonner l'école. Et puis, de venir s'adonner à la chefferie de la famille. Mais plus grave, la rue aussi. Je le disais à quelqu'un, la rue qui malheureusement a un dos extrêmement large va accueillir ses enfants. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas le minimum, et face à la souffrance, on est abandonné, on est humilié, on est chassé parfois, on ne sait pas où rester. La rue qui a le dos large nous accueille, nous tous. Et malheureusement, ce sont les enfants de la rue. Moi, je vous le disais la dernière fois, je fais ma tête sur les enfants de la rue, mais c'est une des causes. Quand les parents sont partis et que l'enfant ne sait pas où rester, il peut même venir en ville en se débrouillant pour avoir le transport, il est obligé de grignoter à gauche, à droite, avoir des métiers parfois risqués. Et en général, juste après le décès d'un parent, on a toute la famille qui est là. Les garagistes, même le chantait fort justement. Il y a tout le monde qui est là, qui assiste, etc., pendant les obsèques. Et c'est après que les décisions doivent se prendre pour savoir qui doit faire quoi, comment s'occuper des enfants, qu'il n'y a plus personne. Oui, si vous pouvez déduire-moi à ce sujet, votre soutien, c'est juste le temps des funérailles. Enfin, pas toutes les familles. Moi, j'ai perdu mon père à 12 ans. Je pense avoir eu le soutien nécessaire. Aucun de mes frères ne travaillaient, mais mon oncle, avec ses enfants qui travaillent, nous ont apporté le soutien nécessaire. Il y a quand même mon frère qui est professeur agrégé. Moi, je suis médecin, donc je pense quand même qu'il y a eu un minimum qui a été fait. Donc, tout le monde n'a pas la même grâce. Donc, il faut être reconnaissant pour ce qu'il y a fait. Mais effectivement, quand on perd un parent, votre soutien en général ne tient que la période des obsèques. C'est-à-dire que tant que le corps est là, on vous accueille, on vous fait à manger, on vous essuie vos larmes. Ça va aller. Mais dès qu'on l'enterre à 11h, c'est terminé. Chacun se cherche. Si vous avez encore un peu plus de chance, la semaine qui suit, on vous donne un peu à manger. Mais après, c'est terminé. Comment ça va à la maison ? Peut-être c'est des amis. Parce que dès qu'on l'enterre le lundi, il faut faire le point de savoir ce qu'il a laissé. On va fouiller les bagages. Qu'est-ce qu'il a laissé comme bien ? La maison qui est de l'autre côté, il a mis le nom de qui ? On va chercher à régler. Et dans des situations dramatiques, on dit à la femme, pour tes enfants, il va acheter par an. Et on va extrapoler un tout petit peu. Il y a des cas où, pendant les obsèques, on se rend compte que le monsieur avait d'autres enfants, une autre famille. Ça rajoute encore plus d'abord à la douleur de la femme. À la douleur de la femme, au stress des enfants de se découvrir des frères et sœurs dans un autre uniforme. Et puis après, il faut encore en tenir compte. Ça dit qu'on fait le deuil. On fait le deuil du désert. Et le deuil de l'image qu'on avait du père. Le deuil parce que les enfants sont troublés.